Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de février, en espérant également que votre mois de mars commence très bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de mars 2020 pour le signe du Verseau. Alors, bienvenue les Verseaux, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer votre tirage, je vous rappelle que les tirages sont d'ordre général, qu'il se peut que ça ne concorde pas en tout point avec ce que vous vivez, ce qui est tout à fait normal puisque vous êtes plusieurs à écouter les vidéos. Alors, important aussi d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour retrouver un complément d'information. Ma petite clé de la destinée qui est toujours présente comme un symbole de votre pouvoir personnel, c'est vous qui détenez la clé de votre destinée et que peu importe ce qui est dit ici, à tout moment dans votre vie, vous avez le droit, le pouvoir, la capacité de changer le courant des choses. C'est une situation qui est décrite ici, ne vous plaît pas. Alors, il n'y a rien, aucun tirage qui est un tirage de fatalité, mais ce sont toujours des tirages de probabilité et vous avez le plein pouvoir sur votre vie. Voilà. Alors, on commence tout de suite pour vous, mes chers Verseaux, pour avec la vie active. On va poursuivre avec la vie amoureuse au niveau du couple et la vie amoureuse au niveau des célibataires. Donc, pour la vie active avec l'oracle de l'énergie, la carte qui a été pigée, c'est la carte du cœur brisé. Alors, cette carte-là, vous savez, on parle du cœur brisé, mais ça ne concerne pas nécessairement les amours, les relations amoureuses. Il ne peut s'agir des relations amoureuses, mais il peut s'agir de toute autre forme de relation, relation amicale, relation familiale, quelqu'un qui vous a fait du mal, peu importe. Donc, c'est vraiment une carte qui nous montre dans quel état vous vous sentez peut-être actuellement. Il y a quelque chose qui vous fait pleurer, il y a quelque chose qui vous fait peut-être pleurer de l'intérieur. Et vous savez, il y a des gens qui nous entourent, qui pleurent à l'intérieur. On ne le saura jamais parce que ces personnes-là sont capables de garder leurs émotions à l'intérieur d'elles, mais elles se font probablement du mal aussi en ce faisant. Alors, essayez d'être à l'affût de ces gens-là qui vous entourent et qui souffrent en silence parce que c'est très important de veiller aux gens que vous aimez, aux gens à qui vous tenez. Et même si elles paraissent toujours joyeuses, même si elles paraissent bien dans leur peau, vérifiez, vérifiez que tout va bien, d'accord? Alors, en tout cas, on nous parle vraiment d'une douleur émotionnelle, de la peine, de la tristesse et d'un cœur brisé ici. Donc, adaptez cette carte, ce message à votre vie, à vous. C'est vous qui savez de quoi vous souffrez pour ceux que ça concerne, bien sûr. Ce n'est pas tous les versos qui sont en train de souffrir, mais si vous vous sentez interpellé par cette carte-là, bien, c'est à vous de voir dans quel domaine, dans quelle sphère de votre vie que vous souffrez le plus. D'accord? Pour quelles raisons vous avez un cœur brisé. Alors, je vais retourner les cartes. J'ai senti le besoin pour toutes les cartes, tous les domaines, de piger un peu plus de cartes parce que, pour voir un peu qu'est-ce qu'on veut nous dire. Donc, ici, avec la vie active pour vous, les versos, le cœur brisé, on sent qu'il y a vraiment un sentiment de regret, de remords ou de culpabilité qui vous assaillent. Et c'est ce qui fait, en fait, que vous souffrez autant. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un problème amical, amoureux, familial, professionnel, peu importe de quoi il s'agit, c'est vous qui savez, mais il y a quelque chose que soit vous avez fait, soit vous avez dit pour laquelle vous ressentez beaucoup de regrets ou de remords ou bien comme un sentiment, comme si vous aviez aimé qu'une certaine situation se passe autrement. D'accord? Alors, c'est pour ça que vous ressentez soit de la culpabilité ou des remords ou des regrets. Le conseil qu'on vous donne ici, bien sûr, avec le 4 d'épée, c'est de vous ressourcer, c'est de vous rétablir de ce qui vous fait mal en ce moment, c'est de remettre les choses en perspective, c'est de méditer sur la situation, de vous intérioriser, de vous poser la question, est-ce que j'ai fait pour, est-ce que j'ai tenté en fait de faire pour le mieux? Parce que ça ne sert à rien de rester dans ce genre de sentiments, les regrets, les remords, ça ne sert à rien, ça ne vous emmène pas à avancer, mais plutôt ça vous bloque justement pour avancer. Alors, l'important, c'est de prendre un temps de recul pour vous rétablir de la blessure ou de la situation et de réfléchir ou de méditer sur la situation. Rééquilibrer les choses, aller chercher un moment de ressourcement pour vous sentir mieux. Et aussi, aller chercher votre force intérieure. Vous avez la carte de la force qui est apparue ici. Aller chercher votre force intérieure, votre courage, votre détermination pour continuer d'avancer parce que vous êtes une personne importante, vous avez votre importance aussi et vous devez retrouver votre force intérieure et ne pas vous laisser anéantir en fait par ce sentiment. Ici, votre cœur brisé, votre sentiment de regret, de remords ou de culpabilité. Il faut remonter la pente et continuer d'avancer parce que vous savez, toutes les personnes, tout le monde, tout le monde, en fait, on vit des situations qui ne sont pas toujours agréables, mais il faut prendre conscience que souvent, ça fait partie de notre cheminement pour comprendre ou pour apprendre quelque chose ou tout simplement pour vivre notre parcours d'âme qui a été préétabli, d'accord? Alors, si vous vivez une situation parfois qui peut vous sembler difficile, dites-vous bien que ça fait partie du processus d'évolution de votre âme qui est venu ici pour vivre une expérience en particulier et vous aviez besoin de vivre ce que vous êtes en train de vivre pour évoluer. Alors, c'est comme ça que je le vois. Alors, allez chercher votre force intérieure et une façon de le faire, c'est vraiment de travailler. On a l'as de bâton ici, c'est d'aller vous chercher une passion ou des passions ou vous changer les idées par quelque chose de créatif qui va vous faire sortir de votre état dépressif ou votre état de peine. Donc, faire vraiment quelque chose que vous aimez, qui vous passionne, qui vous anime et ça peut être de l'art, ça peut être de la musique, ça peut être de la peinture, peu importe ce que vous aimez faire, du tricot ou quoi que ce soit. Faites quelque chose que vous aimez et qui vous anime pour vous changer les idées. Alors, maintenant, on passe au tirage pour les couples, pour les amours, les versos qui sont en couple. La carte qui a été pigée, c'est la carte connexion à la terre. Voyez-vous? Ah, c'est la même image que le dos des cartes. Alors, c'est vraiment une carte qui nous parle de vous connecter à la terre, la terre mère, cette terre nourricière, cette terre qui vous donne l'abondance au quotidien, d'être dans la gratitude. Mais je dirais même plus, j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre en couple du temps pour vous ressourcer peut-être dans la nature, aller prendre de grandes marches, faire des escapades, peu importe, mais de vous retrouver dans la nature, ce qui va solidifier vos liens avec la terre, c'est-à-dire être dans la gratitude pour ce que vous avez déjà, mais aussi qui va peut-être solidifier votre amour en tant que couple. Alors, on va aller voir ce que les cartes veulent nous dire davantage ici. Alors, je vois peut-être des gros changements dans votre vie, pardon, de couple, ou tout simplement, j'ai l'impression ici que, oui, je vois le couple ici, hein, voyez-vous? Vous êtes deux personnes, c'est le couple ici que je vois, c'est vraiment l'homme et la femme, ou en tout cas le couple que vous formez. Il y a beaucoup d'amour entre vous, il y a beaucoup de sentiments profonds et sincères l'un pour l'autre, hein, et j'ai l'impression que ce qu'on nous montre ici, c'est de vous encourager à préserver ce que vous avez acquis en tant que couple. Et une façon de le faire, parce qu'on nous parle de la connexion à la terre-mer, c'est vraiment le 8 de bâton, je vous ai parlé de changements, c'est possible qu'il y ait des changements dans votre vie, mais c'est aussi une carte qui peut nous parler de voyage. Alors, j'ai l'impression que, pour solidifier vos liens, ou bien pour préserver, hein, ce que vous avez acquis, parce que le 10 de Denis nous parle aussi, de travailler fort pour garder ce qu'on a, bien, ici, c'est peut-être une solution de... quelque chose d'intéressant à réfléchir, c'est-à-dire de faire un petit voyage en couple pour resserrer vos liens, pour aller vous ressourcer ensemble, pour connecter davantage, pour partager de bons moments ensemble, et pour revenir, faire face à la musique, faire face à la vie ensemble, aller chercher des forces, en fait, pour revenir et affronter ce que la vie vous réserve, en fait, comme tout le monde. Alors, voilà, je pense que c'est ce qu'on veut vous dire, c'est vraiment d'aller vous ressourcer dans la nature, si vous faites un voyage, aller quelque part qui va vous permettre d'être peut-être dans la tranquillité et dans la nature, surtout, pour respirer l'air frais et partager des moments vraiment spécials avec la terre-mer également. Et pour ceux qui sont célibataires, on a la carte... Oh! On a la carte de l'engagement. Alors, mes chers célibataires, est-ce que vous voulez vous engager avec quelqu'un? On va voir ça un petit peu plus loin. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, vous allez me dire, bien, si je suis célibataire, ça veut dire que je n'ai personne dans ma vie, comment pourrais-je m'engager? Alors, c'est ce qu'on va voir, en fait, avec les cartes. Qu'est-ce que les cartes veulent nous dire ici? OK. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une décision à prendre ici pour vous. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui gravite autour de vous, quelqu'un qui veut votre bien, quelqu'un de sérieux, quelqu'un de stable. En tout cas, cette personne-là peut vous apporter une forme de stabilité dans votre vie. Mais, en fait, vous n'êtes pas officiellement ensemble, peut-être. peut-être que cette personne-là a des vues sur vous et vice-versa également. Mais on sent qu'il y a une décision à prendre. C'est peut-être quelqu'un qui s'est présenté à vous, que vous connaissez déjà et qui vous a déjà proposé d'être en couple avec lui ou avec elle. Et pour une raison ou pour une autre, peut-être que vous n'avez pas accepté. En tout cas, ce n'est pas le cas en ce moment. Vous n'êtes pas avec la personne puisque vous êtes célibataire. mais cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle veut vraiment bâtir quelque chose de sérieux avec vous. Et elle veut, en fait, que vous preniez une décision une fois pour toutes par rapport à la possibilité d'être avec lui ou avec elle. D'accord? Donc, vous avez une décision à prendre. C'est vous qui détenez, en fait, la barre. C'est vous qui détenez la roue. C'est vous qui décidez quelle direction vous allez donner à votre vie à partir d'aujourd'hui. Alors, j'ai l'impression que la balle est dans votre camp, mais il faut décider. Et la personne, j'ai l'impression que la personne se sent un peu pressée et il faut décider. Et j'ai l'impression aussi que c'est quelqu'un peut-être que vous connaissiez déjà parce qu'on a l'étoile ici. Souvent, l'étoile va nous parler d'amicalité. C'est peut-être un ami, une amie, quelqu'un que vous connaissez, une connaissance ou quoi que ce soit. Mais cette carte-là, dans ce tirage, peut nous dire aussi que c'est quelqu'un qui pourrait vraiment être un bon parti pour vous parce qu'elle représente l'étoile ici, peut-être ce que vous avez toujours voulu, mais que peut-être que vous ne vous en êtes jamais rendu compte par rapport à cette personne. D'accord? Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais on sent vraiment de l'indécision de votre part. Vous n'êtes pas certain ou vous n'êtes pas certain que vous voulez vous engager avec cette personne-là, en tout cas pas maintenant. Vous n'êtes pas certain que c'est ce que vous voulez, en tout cas tout de suite. Donc, il faut prendre le temps de réfléchir à la situation. Mais cette personne-là, j'ai juste un sentiment comme ça que la personne ne va pas attendre encore très longtemps. Alors, elle vous donne peut-être un ultimatum et très peu de temps pour décider parce que finalement, cette personne-là va décider de faire sa vie ailleurs, avec ou sans vous. Alors, c'est ce que je ressens pour ce tirage. Alors maintenant, je vais tourner la carte que j'ai pigée avec l'oracle lumière. Alors, voyez-vous, c'est la carte de la rapidité. Donc, la carte du huit de bâton ici, au niveau du couple, on parle de changement, on parle de rapidité. Alors, j'ai l'impression que vous avez besoin rapidement de vous retrouver en seul, ensemble. Peut-être que vous êtes un couple avec une famille et que vous avez besoin de vous ressourcer, que le couple a besoin de se ressourcer. Alors, peut-être de vous éloigner un petit peu de la famille ou des amis pour vous isoler en tant que couple assez rapidement. C'est un besoin que vous avez actuellement de vous retrouver ensemble. Et ici, on parle de rapidité. D'accord? Il y ailleurs, on a encore la roue, comme ici. Donc, j'ai vraiment l'impression que cette personne-là, elle est pressée d'avoir une réponse, qu'elle soit positive ou négative de votre père, mais ça lui prend une réponse à sa question d'engagement. D'accord? Elle a besoin, elle veut... Un engagement, ça ne veut pas dire nécessairement de se marier, mais simplement de s'engager à entrer en relation avec cette personne-là. D'accord? Alors, voilà, mes chers amis, ça m'est fait à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous donne des pistes de réflexion. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la partager. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Ceux qui me découvrent aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets une vidéo, une nouvelle vidéo pour vous. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute. Je vous souhaite de passer un excellent mois de mars. et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci.